... Qu'est-ce qui est ici ? Qui est là ? Aidez-nous ! Doucement ! Tu te peux vas-y ça va aller ! Doucement ! Qui est là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Venez nous aider ! Aidez-nous ! S'il te plaît, calme-toi, ça va aller ! Aidez-nous madame, s'il vous plaît ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? En fait, elle a eu un accident et le chauffeur s'est enfouillé ! Je l'avais dit ! Je le savais ! Pourquoi lorsqu'on a une chose de valeur dans cette maison, tu n'es toujours pas contente ? Madame, toutes ces choses que vous dites à ce moment n'est pas important ! Nous l'avons ramené ici afin que vous puissiez l'emmener à l'hôpital ! Ok, ok, ce n'est pas important pour vous, c'est important pour moi ! Mais pourquoi dites-vous ça, non ? Ce que j'ai dit là est très important, c'est très important je vous le dis ! Mais dis-moi, n'est-elle pas ta soeur celle-là ? C'est ma soeur ! Qui est ta soeur ? Mais madame, qu'est-ce qui se passe ici ? Papa ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? En fait, elle a eu un accident ! Quoi ? Un accident ? Mais le chauffeur s'est enfouillé ! Ok, maintenant comment est-ce que vous avez fait ? Oh seigneur ! Doucement ! Doucement, monsieur ! Venez, venez m'aider ! Viens, viens m'aider ! Mais je t'appelle, viens ici, non ? Ne vois-tu pas ta soeur ? La situation est très délicate ! Viens m'aider, non ? Mais tu es comment ? Je te fais appel, non ? Mais venez m'aider ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, venez m'aider, s'il vous plaît ! Ça va aller ! Ah, monseigneur ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vraiment cette fille ! Allons vite ! Ça va aller ! Ça va aller ! Calme-toi ! C'est comme ça, tu ne vas pas changer ! Nous sommes déjà habitués ! Tu veux seulement qu'on dépense l'argent ? Je t'avais dit, tu vois, je t'avais déjà dit, ton visa là, tu ne l'auras même pas ! A cause de cette fille, elle a encore trouvé une rubrique pour faire sortir l'argent ! Hum ! Paul ! Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un tel acte de méchanceté ! Ah non, tu ne l'as jamais vu ! Sérieux, mon cher, elle a été maltraitée comme si elle était ramenée tout droit de la forêt ! Je n'arrête toujours pas d'imaginer ce qui s'est passé dans la maison de Monsieur Tudoké aujourd'hui ! Comment ? Pourquoi est-ce qu'il la traite aussi méchamment ? C'est vraiment de trop ! Que Dieu nous épargne ! Et Boubée ! Depuis très longtemps, je me suis toujours méfié de ces gens ! Que Dieu nous épargne du pire ! Je n'avais jamais cru que cela était aussi vrai ! Aujourd'hui, j'en ai été témoin ! Non mais sérieusement ! Pourquoi est-ce qu'il la haïsse tous jusqu'à ce point ? Mec ! Je ne comprends vraiment rien ! David ! Es-tu absolument sûr, mon gars, que ces gens sont les membres de sa famille ? C'est la même question que je n'arrête pas de me poser à moi-même ! A chaque instant que je le vois agir ainsi, c'est... Mais tous les gens de ce village n'arrêtent pas de dire qu'elle est bel et bien leur soeur biologique ainsi que leur fille ! Donc, je ne comprend vraiment rien ! Je t'ai dit ! Ça, c'était de la pure méchanceté ! C'est ça ! Leur maltraitement est de trop sur elle ! Il traite cette fille, on dirait une paria ! Une mignenture ! Ha ! J'aimerais vraiment pas être sa place ! Il la traite vraiment comme une paria ! Je ne comprends vraiment pas comment quelqu'un peut traiter sa soeur biologique de la sorte ! Je ne comprends sincèrement plus où va le monde ! Il n'y a que son père qui... Mais comment tu peux être si méchante envers ta fille biologique ? Tu l'as sacrifiée ! De la même manière que moi si j'avais sacrifié une autre ! Comment tu peux ? Je ne vis pas mon amour ! J'ai arrêté de l'appeler ma fille depuis le jour où j'ai découvert qui elle était ! En tout cas, tu t'aventuries ! Ta propre fille biologique a eu un accident depuis le matin ! Depuis le matin hein ! Et tu ne t'en occupes pas ! Voir tes chargés de venir ici ! Et trouver une solution ! Solution ou quoi ? Prouver des solutions ! Quelle solution que tu veux que je lui donne ? Suis-je son docteur ? Hein ? Quand est-ce que je suis allé faire le coup de santé pour donner la solution à un pied fracturé ? Ça ce n'est pas mon problème ! Oh ! Cette solution dont tu parles je crois que ce n'est pas un moyen pour toi de me demander de l'argent pour son traitement ! En tout cas, je ne sortirai aucun de mes billets ! Même pas un franc pour le traitement de ses filles ! Hein ? Ah ! Parce que ce problème ne me concerne pas ! Et j'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense ! Je crois que ce n'est pas l'argent de ces terrains vendus que tu veux utiliser ! C'est d'argent pour le voyage de mon fils ! N'ose pas mettre ta main dessus ! N'ose même pas les toucher ! Si tu n'as pas d'argent pour prêter ta maudite fille ! Laisse-la mourir ! Non ! Mais ne cherche pas de problème ! Comment tu peux rester accrochée à elle pendant que sa communauté d'origine les réclame ? Tu n'as qu'à la laisser habiter dans la forêt interdite ! C'est une faria ! Il ose venir me demander quelle solution que tu as ! Comme qui ? Son docteur non ? Depuis quand je suis devenu un corps médical ! Laisse-la mourir et rejoindre sa femme ! Comment une situation comme ceci peut être une présomption ? Comment est-ce possible ? edeằngheperelle irgendwas M ??? Comme qui sera ce verset. Cela vous Şimdiz confiego En vous avez des choses avec quez-vous youtuber ! gab你就 Franchement que moi j'ai sur la cuisine Imaginaire, on tente de jouer Je suis désolée maman, je n'arrive pas à marcher convenablement C'est pour cette raison que je m'amuse un peu, pour bien facile Il n'y a pas de nourriture pour des paresseux Si tu ne travailles pas Dans cette maison, tu ne mangeras pas Le mieux pour toi serait de t'acquitter de toutes tes tâches ménagères Sinon, il n'y aura rien pour toi Est-ce que je me fais t'en prendre? Oui maman Avec des gros mots français Pour j'ai pu faire t'apparaître Regarde-la, n'importe quoi Il n'y a pas d'apparaître Mais... Oujieji, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a quelqu'un qui t'a frappé? Pourquoi tu pleures? Je ne vais pas entendre mon nom ni le nom de mes enfants sortir dans ta salle bougie. Femme! Retire tes paroles! Ma fille ne l'est pas! Je t'ai déjà interdit de mes dons d'ici dans la vie de cette chose. Elle est ta fille, elle n'est pas notre fille. Ah, Oujieji, notre fille n'est pas ce que tu crois! Bien, Yuko, Yuko, Yuko! Ah, ah! Écoute, tu sais que je suis accro à la WWE, je ne veux pas que les choses se tournent dans une situation où les gens diront que je ne respecte pas mon mari. Sinon, je dirais tout simplement que ta tête ne tourne plus. Si je ne t'ai respecté pas, je dirais que, tiens, à cause de ces bêtises que tu viens de débalancer, je n'aime pas ça, heeeeh, je n'aime pas ça, Oujie. Faria! Arrête avec ces bêtises! J'en ai assez! Laissez-moi tranquille, Ouj! Regarde, calme-toi, ça va passer, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît. Ah oui, doucement, doucement, calme-toi, ça fait très mal. Bébé, tu dois vraiment contrôler ta colère, c'est très énorme. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a des normes là avec ma colère? Je te pose une question, qu'est-ce qu'il y a de si grave avec ma colère? Tu ne fais que me frustrer tout le temps et tu me dis de ne pas agir. Tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi? Tu sais ce que cette fille m'a fait? Tu sais ce que cet homme qui s'appelle mon père a eu à me faire dans ma vie, hein? Et comment tu veux que je me calme? Ces gens dont tu parles sont ta famille. S'il te plaît. Bébé, c'est ta famille. Ton père et ta soeur. Alors qu'est-ce que tu ne peux pas oublier? D'après tout, la vie de ta soeur est très importante que ton... Dis-moi, est-ce que tu peux juste te taire? Non, la vie de ma soeur est plus importante que quoi? Non, dis-moi, la vie de ma soeur est plus importante que quoi? Fini ta phrase là. Pas jusqu'à la fin. Que la vie de ma soeur, une barrière, est plus importante que poursuivre mon avenir? Une barrière. C'est ce que tu veux dire? Ce n'est ça que tu parles? Non, est-ce que tu m'en peux bien? La vie de cette barrière est plus importante que notre futur. C'est ce que tu veux dire? Non, c'est vraiment ce que tu me dis. Notre futur. Hein? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu l'appelles une barrière. C'est une barrière. C'est une barrière. Elle est une barrière. Une très grande barrière comme ça. Une très grosse barrière. Comment appelle-t-on la personne qui empêche les succès d'une autre personne? Une barrière. Il faut l'appeler par son nom. Il faut l'appeler par son nom. Ma soeur, mon père, sont tous tes barrières, tous les deux. Ce mec, tu ne me parles plus jamais de ça. Le plus tôt tu arrêteras de parler de ça, du mieux ce sera. Autrement nous aurons des problèmes. Est-ce que j'ai été assez clair? Une barrière. S'il te plaît. Une barrière est une barrière. C'est comme ça. Oui. C'est bon. C'est très délicieux. La de carpet. Quelle brigade. Tiens, tiens. Hi. Tu es toujours comme ça toi, tu nous regardes aussi, tu n'as même pas honte toi hein. Mon boucher va tomber, mon boucher, mon boucher va tomber. Jusqu'à ce que tu vas changer. Tant que tu continueras à faire des bêtises dans cette maison, tu vivras la même chose. Si tu ne changes pas, tu n'auras pas la paix dans cette maison. Mon dieu, quel repas! Bébé, bêbè, 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 attends s'il te plaît. Allez bébé, pas jusqu'à ce point hein. Pourquoi tu m'as quitté comme ça? En parler encore. c'est vraiment pour ça que tu devais partir comme ça j'avais juste vu que j'allais faire quelque chose mais ce n'est pas pour ça que tu devais me quitter comme ça chérie désolé chérie ok je t'ai entendu j'ai entendu ce que tu m'as dit je ferais quelque chose pour ça désolé désolé je t'ai ta soeur elle n'est pas ton esclave je sais pas pourquoi toi ta mère en vous il la déteste énormément c'est pas juste c'est ok ok d'accord j'ai compris ce que tu as dit j'ai comme je viens de dire je ferai la paix avec elle pour que tu sois heureuse n'es-tu pas contente souris désolé je suis désolé c'est c'est écoute je ferai ce qui est bon pour toi tout ce qui peut te rendre heureuse je ferai la paix avec ma soeur je t'aime je t'aime aussi je t'aime je t'aime Papa, bienvenue. Merci ma fille. Où est-ce que ça va? Je vais bien papa. Bienvenue. Merci ma fille. Tu vas bien? Tu n'es pas du tout heureuse. Qu'est-ce qui doit être le problème? Où est-ce que ça va? Je vais bien papa. Mon mari, bienvenue. Je vais bienvenue mon mari. Je pensais qu'on allait pu se saluer, mais c'est bon. J'espère qu'elle allait nourrir cette maison parce que là j'ai très faim. Ngozi, prends la nourriture de ton père. Ok maman. Où est-ce que tu as mangé? Oui, oui. Oui, papa. Et tu vas bien? Oui. Il n'y a pas de problème. Kéchi, comment ta journée? C'était bien, grâce à Dieu. Je vois. T'es la tienne? Non, ça va. Je te vois juste en train de nettoyer tes dents. J'ai profité de ma nourriture. C'était très bon. C'est la raison pour laquelle tu es heureuse en train de te faire du plaisir. Papa, tu as la nourriture. Merci, merci ma chérie. Comment se passait la journée, papa? Ah, ça a été, ça a été. Ma journée s'est bien passée, ma fille. Et ça a été. Prends-moi de l'eau pour laver mes mains. Oh, désolé. J'avais oublié. Où tu sais ce que tu as mangé? C'est ça que tu l'as déjà demandé. Hein? Ok. Bon appétit. Bon appétit. C'est un mot quand il l'a vendu. Cette fille, cette sorcière des barrières, c'est allé se faire cacher la jambe. Et maintenant papa dépense son argent pour son traitement. Mais qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Merci, elle a été de la première fois. Ah par là, ben t'inquiète. Non, non, non. No. Non. Je t'en prie, grand frère, pardonne-moi. Si tu fais du mal d'une manière ou d'une autre, pardonne-moi. Te pardonner. Regarde un peu tes larmes de crocodile. Quand tu ne savais pas ce que tu as fait, une barrière. Tu oses venir ici ? Après tout ce que tu m'as fait, tu es méchante. S'il te plaît, grand frère. Tu as une barrière. Un obstacle pour mon succès. Tu es une sorcière. Tu es, en fait, tout ce qui est de négatif. En fait, tu tourmentes ma vie et tu viens me parler du pardon. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. S'il te plaît, grand frère. Je t'en prie. S'il te plaît. Je vais sentir l'amour fraternel. Je vais sentir l'amour de mon frère. Est-ce que tu vas juste à tes terres ou tu veux que je ferme ta bouche moi-même ? Qui est ton frère ? C'est quoi ça ? Non, dis-moi. Es-tu folle ? Je ressemble à ton frère ? Qui est ton frère ? Moi. Tu penses que tout ça me concerne ? Est-ce que je ressemble vraiment à quelqu'un qui est content de te voir ? Si je te regarde encore, c'est à cause des papas et maman. Sinon, si c'était pour moi, je t'aurais déjà étranglé. Tu me trouves assez seule, en train de réfléchir à ma vie et tu veux me déranger avec ta jambe cassée. Arrête de me déranger. Je ferme mes yeux. Écoute, avant que je n'ouvre mes yeux, parle d'ici. Grand frère, s'il te plaît, je t'en prie, accepte-moi comme ta soeur. S'il te plaît, essaie un peu de bien regarder cet homme-là. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un problème avec toi ? Est-ce que j'ai l'air de ne pas faire la paix avec toi ? Va-t'en quand tu paies encore. Il tient, grand frère, je t'en prie, s'il te plaît, mon frère. Tu commences à me tenter. Pour ton propre bien, si tu veux vraiment rester en vie, alors va-t'en d'ici maintenant. Disparis avant que je n'arrive à trois. Un, deux, va-t'en. Une sorcière, va-t'en, va-t'en, oui, va-t'en. Sorcière, une barrière, obstacle, femme méchante, ennemi, démon, sorcière, une grande sorcière. Une grande sorcière, une grande sorcière. Regarde-là un peu, regarde, regarde, regarde. Tombe et meurt, tombe et meurt, tombe. Tu peux tomber ou mourir, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Sorcière, tombe, 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 tombe et meurt. Sorcière, une grande sorcière. Sorcière. Sorcière, barrière, obstacle. Donne-toi, c'est clair. Rozi. Maman. Si je n'étais pas venu t'apporter des LED, tu allais juste les jeter dans tes bordes. Maman, ce n'est pas ce que tu penses là-haut. Il faut toujours bien les arranger. Hein? De sorte que ça attire les regards. Tu peux toujours arranger. Et ça, ça a l'air... Donnera... Mais maman, j'ai essayé, non, n'est-ce pas? Tu ne classes pas comme il faut. Il faut toujours avoir le tactique du marché. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Quand tout est bien classé, bien arrangé, les gens chercheront à savoir ce que tu les rapports. C'est comme ça que tu as tout repris à zéro. Regarde. Non, le fait juste de classer t'apporterait toute la différence. Ne le sais-tu pas? Ça, il faut le mettre de ses côtés. Bia, Bia! Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, c'est infirme. Tu dois faire attention à la manière dont tu marches. Il faut quand même chercher le problème! N'importe quoi, je ne veux pas entendre des histoires. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Maman, s'il te plaît, je t'en prie, pardonne-moi. Grotte sœur, pardonne-moi. Si je fais du mal à cette famille d'une manière ou d'une autre, veuillez me pardonner. Quelqu'un est-il en train de parler? C'est la barrière. C'est la barrière qui parle. Je ne comprends pas, frère Roland, cette maison. Hé, il dit la caca. Bien, c'est comme ça que tu n'as plus aucun respect pour moi. Tu oses venir à ma présence pour vomir ces bêtises. C'est certain que tu commences à les perdre. Maman, pardonne-moi. Maman, je... Hé! Hé! Qui? Qui est Négoma? N'importe quoi. Peux-tu fermer ta sale gueule? Tu es aussi en train de dire à ma propre mère qu'elle est ta mère. Es-tu malade? Ta tête ne tourne pas bien. Si je t'entends encore dire cette chose, que ma mère, ma propre mère, est aussi la tienne, je te dis, je vais te faire du mal. Franchement, je t'avertis. Fais gaffe. Fais gaffe, je te dis. Si je t'entends encore dire cette bêtise. N'a pas honte. Franchement, tu es folle. Maman, s'il te plaît, je suis... Je suis prête... Je suis prête à recevoir n'importe quelle punition. Si cela fera en sorte que vous puissiez me pardonner. Je suis prête... Je suis prête à recevoir n'importe quelle punition. Je vous remercie. Hé! Tu es prête à recevoir n'importe quelle punition? N'importe quelle punition? Vraiment. C'est toi qui l'ai dit. Tu sais que je suis une membre fervente de... de l'Assemblée des Femmes Chrétiennes. Tu sais que je ne crois pas à tout ce qui a trait à l'adulté. Vraiment. Je ne crois pas du tout à ça. Genre, si quelqu'un fait quelque chose de mal, tu vas le punir selon cet acte commun. Hein? Je vais te donner juste quelque chose qui va t'aider à te redresser. Hein? Hein? Ça ne sera pas aussi grave. Un petit travail à faire. Je vais juste te donner 20 pièces de ces histoires. Maman, tu la berces beaucoup. C'est un peu gentil. C'est juste comme un membre de... des Femmes Chrétiennes, non? Maman, s'il te plaît. Je ne saurais pas faire ça. Maman, regarde mon état. Juste prends le temps de regarder mon état. Comment est-ce que je serais... Tu n'es pas sérieux. Bien, j'ai cru que tu t'es sérieux dans ce que tu disais. Ah ah! Si tu ne sauras pas le faire, mais quitte ici, non? Dégage de ma vie maintenant. Écoute, ne me rappelle pas ce que j'ai oublié, oh. C'est pour toi que je suis dans ce village. M'as-tu entendu? Si tu ne sauras pas le faire, allez, dégage d'ici. Ah ah! Ok, c'est bon, je peux le faire. Je vais le faire. Hum, maintenant tu comprends. Mais ne prends pas pour de méchante. Donne-lui un encouragement. Awo, saute. 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 Awo, saute. Oh oh. Non, n'abîme pas mes affos. Biko, j'ai pris beaucoup de temps pour les apprêter. Hein? Cette fille exagère de fond, hein? Allez, bouge ton pied de l'autre côté. Regarde quand est-ce que tu me provoques, vraiment. Ah. N'ose pas gâcher mon marché puisque tu ne m'iras pas ce que je vais te faire. Elle fait semblant de tomber pour que nous puissions en parpiter d'elle. Elle pense que c'est une blague, hein? Bouge ton pied, tu risques de le mettre dans le truc de maman. C'est quoi ça? N'importe quoi. Maman, laisse là. Oh. Arrange ton pied. Tu n'as même pas encore donné un. C'est ce qu'on t'a demandé. Doucement. Doucement. Désolé, ma chérie. Désolé. Non, monsieur, je m'en prie. Monsieur, doucement. Oui, je sais. Elle a mal. Désolé. Tu vas bien te porter. Hé, hé, doucement. Fais-le doucement. Doucement, mon prie. Ça va aller. J'ai presque fini. Ne te dérange pas, ma fille. Voilà, j'ai fini. Monsieur Tijoke. Elle ira mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Tijoke. Je dois me mettre en route maintenant. Merci beaucoup. Merci. Tel que je t'ai dit tantôt, une fois que je vends mes éniames, je te remets l'argent, s'il te plaît. Je te le remets directement. Ok, pas de problème. Merci. Prenez votre temps sur moi. Merci. Je vais juste partir maintenant. Merci. J'aurais dû comprendre combien vous vous en faites surtout pas. Je reviendrai la voir demain. Ok. Merci. Il n'y a pas de problème. Je crois que tu es déjà partant. Oui, oui. Ok, ok. Merci beaucoup. Ça t'a fait très mal. C'est ici. Non, je suis mal. Ici. Je suis mal. Ça va aller. Ça va aller. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi, ma chérie. S'il te plaît. La vie. La vie. mon fils viens ici qu'est ce qui est arrivé à ta sœur où tchéti je ne comprends pas je ne comprends pas qu'est ce qui est arrivé à qui ou tchéti ta sœur est ce que ça me regarde je ne sais pas je ne comprends rien je ne pense même pas que ça me regarde michael depuis qu'est ce que tu me réponds par une question c'est à cause des questions que tu m'as posé et si vraiment j'avais une réponse c'est aussi simple que ça pose moi une question même sur maman est ce qu'il y a autre chose s'il te plaît tu peux partir pas seulement par quitte 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 ça me regarde pas si tu veux voir où tchéti vous savez où la voir je ne comprends plus rien ça c'est quel genre de problème ça dieu ça c'est quel genre de problème papa mais est ce que tu peux finalement dire ce qui se passe mais en fait qu'est ce qui se passe j'étais tombé tombé oui papa juste comme ça oui papa et qu'est ce qui est arrivé comment est-ce arrivé est ce que tu me dis la vérité personne t'a frappé la vie comment tu veux que je puisse te croire du fait d'être en route pour chercher l'eau tu es tombé tu te fait mal alors que tu sais que tu as un problème s'il ya quelqu'un qui te maltraite et dis moi je suis ton papa ah non papa personne personne n'est m'a touché il y a rien personne j'étais tombé crois moi j'étais tombé oui oui j'étais tombé et quand quand je marchais j'étais tombé papa personne n'a frappé personne ce que je t'ai dit c'est la pire vérité j'étais tombé c'est comme ça qu'est ce qui est passé qu'est ce que c'est papa tu me donneras cet argent ou pas quel argent tu me donneras cet argent ou pas mais quel argent non je vous dis vrai non j'ai besoin de cet argent aujourd'hui ah ah mais c'est quoi cette bêtise mais de quoi parler tu commandes de quoi je parle mais de quoi tu parles je vais aller au canadès je peux plus rester avec vous ici dans ce village où est ce que tu veux que j'ai l'argent nous avons une terre familiale nous avons une terre familiale nous avons une terre famille tu dois être en train d'être aventurier en fait tu es fou tu es stupide quel argent où est ce que tu veux que j'ai l'argent je te dis que je vais aller au canada pour améliorer ma vie et celle de ma famille m'a pas tu dit que moi je suis fou je suis stupi c'est ça ou est-ce que tu auras l'argent mais je pensais que tu avais une terre pour la famille il faut la vendre et d'un mois l'argent je vais aller au canada et améliorer ma vie ce n'est pas seulement pour moi mais pour vous aussi michael ça c'est l'unique terrain qui nous reste et pourquoi nous gardons cette terre jusqu'alors un papa tu vas vendre cette terre et me donner l'argent pour aller au canada il faut que j'aille au canada je fais encore quoi ici avec vos villages michael michael ça c'est l'unique terrain qui nous reste et on la garde pour quoi mais pourquoi nous gardons encore cette terre voilà papa donne moi l'argent pour que j'aille au canada papa papa donne moi l'argent quand je serai des retours tu verras je pourrais même construire une une villa papa mais pourquoi tu agis comme ça tel que tu peux voir à tes yeux ça peut se faire comme ça qu'est ce qu'on aura qu'est ce que nous avons tu n'as que moi vendre dans la terre et laisse moi voyager papa michael tu n'es pas l'enfant que j'ai tu me donne alors s'il te plaît donc tu refuses papa il ya quelque chose qui ne va pas de ton michael il ya quelque chose qui ne va pas en fait tu dois être fou ou stupide ah oui papa tu dis que je suis oui ok laisse moi te montrer quelque chose tu dis que je suis stupide qu'est ce que tu veux faire non c'est aucune bêtise je vais te montrer quelque chose arrête ces bêtises tu ne peux absolument rien faire qu'est ce qu'ils ont pas avec ces garçons on ne peut pas rester calme mais ici ça c'est quel problème dans quel trou est-ce que je me suis entré ah mon dieu ne t'inquiète pas qu'est ce que tu veux faire qu'est ce que tu veux faire quelle est qu'est ce que tu veux faire je vais m'aider mais qu'est ce que tu veux faire je vais avec elle tu fabrique quoi s'il te plaît ce que tu veux faire je vais ce que tu fais cet argent ou pas ok je vais te le donner de l'argent merci maintenant on s'entend pas tu vas dans la terre ou pas je vais vendre alors s'il te plaît voilà fatale de la mon dieu tu n'as une qu'une seule jambe tu peux pas être ici je suis désolé mais très tôt le matin tu vas crier très bien oui très bien mon dieu s'il te plaît ma chérie mais pourquoi vous faites des choses à votre soeur je suis désolé je suis désolé ma chérie un seigneur mais vous voulez me tuer tous ton frère a voulu brûler la maison et toi tu viens ici avec une seule jambe désolé papa mon dieu dans quelle trousse que je me suis j'étais je suis désolé bébé tu sais que je t'aime beaucoup non je t'aime aussi oh je ne sais pas ce que tu m'as fait aujourd'hui je suis très très contente merci tu as coloré ma journée dîner oh tu sais je je ferai vraiment n'importe quoi pour toi je sais tout ce que tu veux merci énormément je t'aime je t'aime alors je dois déjà partir maintenant je dois aller préparer le dîner ok je te reverrai une prochaine fois ok je crois que je dois partir maintenant d'accord combien soit prend bien soin de toi oh je le ferai c'est bye bye michael papa m'a dit ce qui s'est passé très tôt aujourd'hui est ce que c'est vrai il a dit quoi exactement il a dit que tu voulais brûler la maison parce qu'il ne t'a pas donné l'argent pour aller au canada comment pouvais-tu c'est pour ça que tu es là non gozi dis moi c'est pour ça que tu es là et c'est c'est quel genre de question ça et tu es heureuse de me voir dans ce village et tu es heureuse que je souffre comme ça dans ce village écoute je n'ai pas la tête à ça et tu es heureuse de me voir dans ce village dis moi non dis moi est-tu vraiment heureuse que mes amis m'appellent villageois non michael et tu es heureuse que mes amis me prennent pour un garçon inutilé villageois oh mon dieu c'est ce que tu aimes c'est ce que tu veux pour moi non ce n'est pas c'est que je veux de toi tu sais que je t'aime et tu n'es pas éhonté tu es mon unique frère et tu le sais bien tu sais aussi que je t'aime bien maman t'aime et papa aussi s'il te plaît ça c'est la partie que je ne vais jamais accepter tu m'aimes oui je sais maman m'aimes oui je sais mais tu vois cet homme qui s'appelle mon père s'étendant aucunement de l'amour pour moi il ne m'aime pas il fait que je pourrisse dans ce village est ce que c'est moi la cause de sa pauvreté c'est à cause de moi qu'il est rentré dans ce village c'est à cause de moi qu'il a volé ses deux entreprises est ce que c'est moi qui suis la cause de tous ces problèmes est ce que c'est moi sa barrière il avait deux entreprises là bas les gosses il a fait quoi avec pour quel fait que je sois comme lui c'est à cause de moi qu'il a volé ses deux entreprises on avait une bonne vie en ville dieu seul sait quel crime il a commis qu'il nous a ramené ici dans ces villages ça suffit tu veux dire qu'on part c'est bon c'est une barrière donc il veut que je sois comme lui un villageois je ne peux pas rester dans ces villages ça ne va pas marcher il va vendre ses terres et me donnera l'argent pour que je puisse partir la seule terre que nous avons je veux dire que par la seule terre oui on va regarder la terre c'est la seule terre que nous avons c'est assez c'est à l'avoir c'est tout on va l'avoir et je vais je vais je vais je vais je vais changer ma vie si je vais au canada les choses vont changer pour moi je me ferai de l'argent je ne serai plus la même personne vous allez voir tout va changer je serai un grand homme vous n'aurez plus cette maison vous aurez quelque chose de plus grand ça c'est quoi non mais dis moi ça c'est quoi c'est c'est vraiment ce que tu veux que nous vivions tous la vie c'est ce que nous avons pour le moment ok calme toi tout se passera très bien de changer s'il te plaît toutes ces choses ne sont pas nécessaire parce que moi je n'arrive pas te comprendre et qui t'a dit que ce n'est pas nécessaire tu vas trop loin garantie pas de padres mais c'est vraiment désolé d'exécutant d'exécutant ok désolé désolé Sous-titrage ST' 501 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 de toi on bien soin de la maison bien sûr que je le ferai bon chance merci fait attention là bas bien sûr d'or c'est exactement ce que cet homme m'a dit que ce travail n'était pas fait pour moi hey c'est quel genre d'horreur stupide comme ça comment peux-tu dire que ce message était une erreur c'était pour une autre personne je ne comprends pas c'est quel genre d'horreur comme ça c'est vraiment très stupide n'avait-il pas écrit michael et il l'a envoyé sur ton numéro qu'on peut-il dire que ce n'était pas ton message et mon dieu je veux entrer mes rapprochers t'inquiète s'il te plaît tout se passera très bien ok soit juste calme ok je vais te donner un bon travail celui qui fera ce que nous tous puissions aller en ville t'inquiète calme toi on va juste te débarbouer ok je l'espère ça ira bien moi qui étais en train de réfléchir comment nous allons partir en ville et j'étais en train de réfléchir comment nous allons partir en ville ils l'ont appelé ils vont m'appeler pour ce travail mais maintenant regardez maman ne sera pas contente si elle apprenne cette nouvelle elle ne sera pas du tout contente on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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